You know what time it is, it's time to gossip Aisha, hey up in here Et la deuxième qui est Jad Achieves que je pense que là vous connaissez beaucoup Avec qui il a eu un petit garçon qui est trop mignon qui s'appelle Loyal Donc voilà, sauf que les deux seraient plus ou moins, il y aurait eu un bif, il y aurait eu des shades Il y aurait eu tout ça tout ça, donc je vais vous expliquer ça dans la vidéo Sinon, comme d'habitude, mettez la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au média What's Up Girl Parce que forcément, le temps que les vidéos arrivent, elles sont peut-être beaucoup plus détaillées Mais si vous voulez être au courant de suite, il faut s'abonner Abonnez-vous à la playlist aussi, elle est mise à jour toutes les semaines le vendredi Max le samedi des fois, parce qu'il faut un petit peu le temps de savourer, de savoir qu'elles sont partagées Et puis sinon, c'est parti pour la vidéo Alors, déjà faut savoir que d'où est parti ce petit bif Il y a eu une rumeur comme quoi Lil Baby serait de retour avec sa première baby mama Aisha Pourquoi ? Parce qu'en fait, les deux, ils ont posté une photo adossée à une voiture blanche Qui n'est pas la même voiture, oui, ça on le constate, mais qu'ils auraient été sur le même milieu Parce que, comme vous pouvez le voir sur une des photos, on voit une deuxième voiture à côté Qui ressemble à celle de la voiture de l'autre J'espère que vous suivez Et du coup, les gens, ils se sont dit Ils sont ensemble, ils retraînent ensemble Alors que de base, ils sont en bif Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent vraiment un petit peu les cancans du game Sinon, je vous le dis Il y avait eu un petit bif entre Aisha et Lil Baby Parce qu'en fait, Aisha, elle accusait Lil Baby de pas donner assez d'argent Alors qu'ils donnaient déjà de ouf Et qu'elle lui avait fait une crise pour un Birkin Bag Et pour une voiture Voilà Je savais que là, elle abusait Moi, je me rappelle qu'elle abusait et tout Mais du coup, voilà, elle a fait une crise pour une voiture Je crois qu'elle lui avait acheté une voiture vite fait Mais là, elle voulait une voiture de luxe Ou il ne voulait pas Enfin bref, je ne m'en rappelle plus Mais en gros, elle demandait plus que ce que l'enfant avait besoin Et lui, il ne comprenait pas Ils étaient en bif, quoi Voilà, ils étaient en bif Et du coup, là, l'effet de les voir ensemble sur le même lieu Enfin, les voir Voilà Déduire On déduit qu'ils sont sur le même lieu C'est un petit peu surpris les gens Et ça ne s'est pas arrêté là, en fait Parce que le jour d'après, Lil Baby, il a donné un concert Et Aisha était là avec leur fils Qui est monté sur scène avec Lil Baby Et donc Aisha était là Et elle, elle était dans le public Et ce même soir, il y avait Jade Hachif Donc sa deuxième baby mama qui était aussi présente Mais elle n'était pas dans les gradins Elle était dans les loges VIP en hauteur Avec le buffet, etc, etc Sa loge à son nom et tout, et tout Donc de là, forcément, il y a eu énormément de spéculations Il y a eu énormément de réactions aussi dans les commentaires Il y a des gens qui ont commencé à dire Aisha, elle veut trop faire la... Franchement, elle me met mal à l'aise Elle veut trop forcer Mais on sait que c'est Jada la vraie La preuve, l'autre, elle est dans les loges Elle est dans les gradins Connais ta place Ouais, ça se voit qu'elle veut trop le récupérer Ouais, elle me donne des desperate vibes Baby mama vibes Enfin, voilà On a un peu tiré sur Aisha Voilà, c'était ça un peu les réactions générales On va dire Qu'on a pu remarquer Mais forcément, les gens, ils se sont dit Il y a un truc qui va pas Genre en mode de... Je crois qu'ils sont vraiment ensemble Ou il y a quelque chose qui se trame Quoi Maintenant, ce qui s'est passé C'est qu'Aisha a répondu à toutes ces rumeurs Avec un long commentaire Qui, en gros, si je le résume Dit Mêlez-vous de vos affaires Voilà Si je le résume, c'est ça C'est mêlez-vous de vos affaires Vous êtes toujours là A regarder ce que je porte Ce que je mets Avec qui je suis Ce que je fais là Dada 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 Mêlez-vous de vos affaires Suite à ça Forcément, il y avait Comment ça s'appelle ? Il y a des gens qui ont commencé à envoyer des messages Des comms Et à faire réagir De son côté Jada Forcément Chives Qui a, elle, mis une caption Elle a posté une photo Avec une caption super shady Qui disait En gros C'était du style Il y a que moi A cette place Si jamais je la perds C'est parce que j'ai voulu la lâcher Elle m'a fait Ça m'a fait penser à une phrase Que la baby mama De Da Baby Mimi Avait sortie Il y avait quelques mois Du style en mode Si jamais le gars n'est plus avec moi C'est parce que moi Je l'ai Je l'ai laissé partir Et pas parce que Lui a rompu avec moi Ou pas parce que lui me trompe Un délire comme ça Un peu la même phrase Du style C'est moi qui ai la place De la boss De la main De la machin Et si jamais je n'y suis plus C'est parce que C'est moi qui ai décidé Ce délire là Donc forcément Les gens ils se sont dit Ah c'est un shade à Aïcha Franchement J'espère que vous suivez Parce que En gros il a dit Ah c'est un shade à Aïcha Suite à ça Aïcha a fait quoi Elle a fait une vidéo D'elle en petite lingerie Super sexy Position 4 pattes Fesses en l'air Voilà Sur un son de Lil Baby Et en gros A mon avis C'était un moyen De peut-être Je sais pas Faire un appel de phare A Lil Baby Ou peut-être De vouloir faire croire Aux gens Qu'elle est avec De mettre de l'huile Sur le feu quoi De l'essence Clairement De l'essence Sur le feu même Du coup Après ça Il y a Jada Qui a réagi en story Qui a répondu Du style C'est pathétique Après ça Aïcha Qui a répondu en story À Comment ça s'appelle À Jada En disant Ouais En gros Ce qu'elle a dit Dans la story Si je le traduis En expression française C'est le silence C'est le meilleur des mépris C'est un peu ça Voilà Qu'elle a plus le temps De répondre À ce genre de truc C'est un peu ça Et puis ensuite De là Et bah Il y a Jada Qui a carrément Fait un live Instagram Pour s'exprimer Et répondre Au fait que Bah Les shades Qu'elle faisait N'étaient pas dirigées Envers Aïcha Qu'elle a plus le temps Que c'est une influenceuse Et ou Qu'elle fait de l'argent Avec Instagram De toute façon Et que c'est son Que c'est une grosse partie De son gagne-pain Et que tout ce qu'elle poste ici N'est pas forcément en lien Avec Vous savez quoi De toute façon Il y a une traduction Je vous la mets Et vous allez comprendre Et voilà Je vous ai expliqué le bif That's all I be trying to say Like For real for real No shade I get It costs $8,000 Per post On my Instagram feed And it's like In the most humblest Way possible It costs $8,000 Per post On my Instagram feed Do y'all really think I'll be subbing For free Knowing it's gonna Make the vlogs Like Stop attaching I post to like What other people Got going on I don't engage In that drama Like for real for real My Instagram Is how I make my money Voilà Vous avez compris On en est là Au niveau du bif Donc si jamais Il y a du nouveau Je vous tiendrai au courant Et puis Bah c'est tout pour la vidéo Je crois Je crois que c'est tout Pour la vidéo Voilà Je vous fais en tout cas De gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour la prochaine Vidéo Peace Peace Peace